Donc, vous avez vu les titres de la vidéo, je voudrais remercier les forces vives de Guinée qui ont rejeté l'avant-projet, je pense que si tu as affaire à des intellectuels, je pense que tu feras beaucoup attention, voilà. Oleh Kake, quand parmi les forces vives là, quand certains se comportent d'une manière là, à Konyoko, il faut aller vérifier son appartenance avec certains membres du Seine. Et c'est vrai, je ne veux plus m'en prendre aux forces vives de Guinée. Il y a un tonton qui m'a conseillé, il m'a supplié, il dit Benito Hidio, quand tu vois des articles, la communication des membres de la société civile, les forces vives et autres, ni Darla, il faut aller lire d'abord. Comme vous faites des enquêtes, il faut enquêter sur la moralité de la personne. Et dans ce moment, à 99%, il y a quelqu'un parmi les Seine qui est lié à lui par la famille, ou bien par des nations, ou bien à des moussous sinouokoun, à des moussous d'étimoussoulé, bon, il y a d'étiquelé, donc il faut vérifier. Alors j'irai maintenant de vérifier avant de m'en prendre à la société civile et aux forces vives. Comment va-t-il ? Donc bonsoir, partagez. Mais ce qui m'a plu dans ce rejet des forces vives, parce qu'il ne faut pas rejeter l'avant-projet. Il s'agit de rejeter avec des arguments. Parce que vous savez que le document va arriver à la CDAO. C'est ce que j'ai dit dans le direct et que vous m'avez donné raison. Vous savez, quand ils ont communiqué sur l'avant-projet, pour eux, ils sont en train de respecter le calendrier de la CDAO. Parce que Baoul l'a même fois répété dans beaucoup d'interviews. Dans cette année-là, cette année 2024, nous allons montrer la Constitution et faire voter, faire un référendum. Donc si cela arrive, dans ce cas, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Ils sont dans le calendrier selon eux. Mais il faut qu'il y ait toujours un contre-pouvoir. Comme au temps du processus qu'on connaît, il y avait, hélas, dans le dialogue, il y avait, comment on appelle ça, le FNDC. Il y avait ces forces-là qui ouvraient les yeux de notre gouvernance. Mais nous avons refusé de voir certains points. J'ai dit bien que nous avons refusé de regarder certains points. D'accord. Donc, ce que je voudrais rajouter, c'est ce que les forces vives ont dit. Tant qu'il n'y a pas un cadre de dialogue, tant que vous ne participez pas à la rédaction de l'avant-projet, parce que ce n'est pas vous qui avez demandé, parce que ce n'est pas vous, vous n'êtes pas... Nous avons vu Assimi Goïta. Quand Assimi Goïta est arrivé, il n'a pas dissous la Constitution. Il a suspendu la Constitution. Quand Damiba est arrivé au Burkina, il n'a pas dissous, il a suspendu la Constitution. Au Niger également, ils n'ont pas dissous, ils ont suspendu. Mais les plus intelligents, les bêtes, vous savez, quand ils sont venus refonder, regardez le tunnel de la... J'aime beaucoup mon frère qui a mis le tunnel de la gêne. Il y a eu panne aujourd'hui, regardez l'emboutillage. Petite panne, je ne sais pas si c'est une moto, une petite voiture, regardez l'emboutillage. Vous comprenez que les gens-là vous ont trompé. Heureusement, il y a quelqu'un qui a appris le plan initial de l'échangeur de bambé qui l'a mis devant le monde entier. C'est ça la vérité. Il faut qu'il y ait des personnes comme ça dans ce monde-là. Au moment où vous êtes en train de flatter un tunnel. C'est une antenne, tunnel qui fait même... Est-ce que vous savez ce qu'on appelle tunnel ? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle tunnel ? Quelque chose qui ne va... C'est-à-dire qu'il ne fait même pas 5 mètres, on appelle ça tunnel. Même un bois, tu prends... C'est ce qu'on appelle le futa... Comment on appelle ça ? Liundu. Tu prends un Liundu comme ça, tu le fais rentrer, tu le vois à l'autre côté-là. C'est ce que vous appelez tunnel ? Liundu, c'est-à-dire que là, il va boire ça. Il va boire ça, il va la dentée là. Alors qu'il y a un bonheur. Il y a un bonheur, 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 il y a un bonheur. Donc, nous appellerons l'avant-projet de la Constitution lorsque toutes les forces vives de ce pays-là auraient participé à la rédaction. Parce que voilà ce que vous avez mentionné qui m'a beaucoup plu. Comment on peut écrire le guide ? On peut écrire, c'est-à-dire le tableau d'orientation de tout un peuple. Est-ce que vous comprenez ? Comment est-ce que... Comment est-ce que... On peut s'asseoir des jeunes. Je dis bien... Excusez-moi. Pardon. Estaf-sur-a-tchou. Est-ce que vous êtes tout gros ? Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Estaf-sur a gâte mon avis. Estaf-sur par-dois de fial. Voilà. Estaf-sur. Voilà. Estaf-sur par-dois. Je ne vais pas le faire. Voilà. Vous avez ce que je dis en Poulana ? Déjà, le départ dit que... Le Houndou, c'est... Avec ça, on a levé les mangos, fouta, orange et autres. Mais tout gorge, tout gorge, c'est-à-dire un bois en branque pour s'appuyer dessus. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous devez, j'ai dit, je le répète encore, ce ne sont pas des gens, des jeunes, comme le protocole de dansa-courma. Celui qui s'est dit qu'il est cognanqué, pourtant il est de la Côte d'Ivoire. Merci à Jacques Bé. C'est lui. C'est eux qui ont écrit cet avant-projet. Qu'on vous montre les personnes qui ont écrit cet avant-projet. Je félicite même un tonton, je tiens son nom, qui appartient aux forces. Voilà des intellectuels et la Guinée. Voilà la Guinée, voilà les intérêts de la Guinée. Il est venu s'en prendre à cette conscience. Je vous dis, excusez-moi du terme, ça dit il a tourné, il a tourné, il a regardé, il a tourné, il a renversé tout. Il a mis nu sur l'avant-projet. Je vous dis, il a sorti plus de 6 points, 6 erreurs, des erreurs qui vont mettre ce pays-là dans tous les problèmes du monde. Moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue ou bien juriste, mais voilà des gens qui se servent, je dis bien, voilà, qui se servent de leur intelligence, de leur savoir-faire pour nous éclairer, certains passages. J'ai pris tout mon temps pour lire ce que lui a écrit et puis ce qu'il a fait, quand il prend deux paragraphes, il vient détailler l'importance et la négativité du paragraphe. Dans l'avant-projet, il n'y a rien dedans de positif. Et c'est l'IFR même qui est venu faire mon affaire. L'IFR de tonton, tonton sidi à tourner. Wallah ! Eh ! La Guinée a des intellectuels. Eh ! La Guinée a des intellectuels. Mon mission a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit. Il dit, « Comment vas-tu ? » « Yeah ! » L'IFR, je vais lire ce que l'IFR dit. Ça dit, voilà, ils ont pris paragraphe par paragraphe, ils ont pris test par test dans sa courroie. Il y a un dénain, il dit. Quand on dit qu'il y a un dénain, il dit qu'il y a un dénain. Il n'y a un dénain, qu'il y a un dénain. Quand on dit dénain, 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 c'est pour éviter de dire que tu es un bon petit. Il n'y a pas vu qu'il y a un dénain. Non, dénain. Dénain, il dit, dans sa courroie, tu as vu, ça n'a fait aucun effet. Même à l'international, même la CEDAO, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de grande communication autour de ça. Dans mon éconvotu, il n'y a pas eu de grande communication. Donc, je vais clore la partie. Refuser. Regardez, ce n'est pas vous qui allez faire les élections, chère force viva. Ce n'est pas vous qui allez voter, chère force viva. Ce n'est pas les partis politiques responsables qui vont voter. Non. Ce ne sont pas ces partis politiques conscients qui vont voter. Mais vous êtes les faiseurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez refuser qu'on vous relève au second plan ? C'est vous. Regardez, je vous demande chère force viva et chère partie politique responsable, parce qu'il y en a trois dans ce pays. L'IFDG, le RPG et l'IFR. Et derrière, c'est les trois là. Tu ne les aimes pas, c'est les trois là. Tu les aimes, c'est les trois là. Tu ne peux pas faire ce pays sans les trois partis politiques. donc tu es libre de chanter partout. Les qui ont mis le pays en retard, c'est les qui ont fait ceci, excusez-moi, c'est les qui ont fait ceci, c'est les qui ont fait cela. Pas notre problème. Je voudrais que vous refusez, c'est-à-dire que vous devez montrer que c'est tout ce qui bavare la haie, ce que j'aime sur vous, ce que vous regarderez le cerner comme un rat menacé par un rat menacé par deux jeunes sa soeur avec les chiens. Vous savez très bien, quand deux personnes veulent récupérer un rat avec un chien, ils ne vont pas le rater. Il est dans un trou. Il suffit qu'il sorte la tête, seulement vous coupez. Donc, le cerner comme ça, il est dans un trou. Il essaie de faire sortir la tête ça. Il fait comme ça, il fait, il fait, ça ne marche pas. Parce que le chien là, il y a son nez qui renifle juste à côté. Le chien là, c'est vous, excusez-moi de faire la comparaison. Je ne suis pas en train de vous qualifier de chien, mais c'est-à-dire l'action. Donc, il est dans un trou, vous êtes le maître, c'est-à-dire vous êtes le patron. Les deux personnes là, c'est la communauté internationale. mais vous devez refuser comme vous, c'est-à-dire comme vous relais au second plan. Non, non, si vous vous rendez compte que vous êtes les boss actuellement là, vous allez refuser tout. Vous comprenez ? Donc, je me limite là. Parce que vous savez très bien qu'ils chantent partout. Vous êtes les patrons de tout ce qui se passe. Parce qu'ils viendront vous demander et là, vous avez fait un bloc. Je le répète, c'est ça que vous avez dit, c'est ce qui est important. Vous avez dit que vous rejetez, c'est-à-dire vous pouvez dire nous voulons négocier, non, vous avez rejeté l'ensemble de l'avant-projet. Donc, c'est devenu un document, une poubelle dans l'herbain. Donc, rendez le document là, rendez-le comme ça, refusez qu'il soit un document propre parce que vous savez excusez-moi, je n'ai pas envie de lier le document là au Coran, astafoulaï, lier ce document à la Bible. Ce que le Coran représente pour tout un bon musulman, parce qu'en Guinée, il s'agit de vérifier si nos imams sont bons ou mauvais. Il ne s'agit pas de voir quelqu'un dire Allah, Bismillah, pour dire que les musulmans. non, parce que c'est taisez-vous. Il ne s'agit pas de faire la croix comme ça pour dire non, voilà un chrétien, non. Nous avons compris, nous avons vu qu'en Guinée aujourd'hui, ceux qui font croire aux gens qui sont musulmans, c'est des vrais, vrais ratés. Nous avons 90% des imams aujourd'hui qui sont dans un trou, sont finis. Si on pouvait reprendre les imams de la Guinée, non, on allait pouvoir reprendre tout. Donc, les chefs religieux, même catholiques, sont un peu bons. Vous comprenez ? Donc, je voudrais vous dire ceci. Refusez, refusez, restez derrière votre, parce qu'ils viendront vous trouver, valoir plus qu'à dire que vous êtes roi, parce qu'ils viendront vous trouver. Voilà ce que mon grand frère a bien dit. C'est un chiffon. Merci, je me limite là. Lui, il a résumé, c'est un chiffon. Donc, s'il vous plaît, je vis vos arguments qui sont très, très solides. Très, très solides. Nous devons participer. Je dis bien, nous devons participer à l'écriture. Je dis bien, à l'écriture. C'est comme ça que vous avez dit. de notre constitution. C'est nous qui allons, voilà, c'est bien dit, c'est nous qui allons écrire cette constitution. C'est ça, vous comprenez. C'est ça, la vérité. Ne vous prêtez, ce qui me plaît en vous, vous avez vu, la poubelle, les ordures de ce pays-là se sont retrouvées. Le premier groupe, c'était le 5 septembre jusqu'au 2. Mais au fil du temps, nous avons vu les dernières ordures de la Guinée. C'est-à-dire, la vraie poubelle intellectuelle guinée qui se sont retrouvées de l'autre côté. Vous les avez vus, non ? Il y a d'autres même qui font semblant d'être correct. Ils t'appellent ici. Oh, mon petit, comment vas-tu ? Comment vas-tu, petit ? Laissez tomber. Nous connaissons très bien, très bien, les escrocs de ce pays-là. C'est grâce à eux-là que nous avons eu trois ans, je dis bien, c'est grâce à eux-là que nous avons eu trois ans de transition. Ils ont participé à l'effondrement de tous les régimes dans ce pays-là. Les mêmes personnes. Je pense qu'avec l'arrivée de Bumbuya, nous avons compris les vrais escrocs, les nyari-marais et les intellectuels parce que, tous les jours que Dieu me donne la force, je le répéterai. Mon professeur de philosophie et kankan me disaient qu'un intellectuel malhonnête est plus dangereux qu'un fusil désarchargé. Dès après, bonsoir, comment vas-tu ? Salut mon champion, comment vas-tu ? Mon unique, j'espère toi. Donc, refusez de rester là. Maintenant, monsieur Ousmane Gawal, tu sais ce qui me plaît aujourd'hui. Pourquoi ? J'ai promis à quelqu'un, mais j'ai promis à quelqu'un, mais j'ai promis à quelqu'un, à cause d'une dame, à cause d'une dame la, je ne sais pas si elle est liée à ta femme ou je sais quoi, mais à cause de cette dame-là, je lui ai promis de dire ton nom tous les jours. Tant qu'il en faut Je lui ai promis ça Parce qu'elle ne m'a pas manqué de respect Parce qu'elle s'est manqué elle-même de respect Quand je lui ai demandé Elle a dit qu'elle est née en 78 Elle a dit que ça tombe très bien Elle a dit que tu es née en 78 Tu es parti regarder ma page Facebook Tu as vu là-bas c'est écrit 1900 combien Tu penses que tu es plus âgé que moi Et puis Entre toi et moi Peut-être il y a 3 ou 4 Entre toi et moi La famille Donc Ousmane Gawali Je suis allé prendre encore Je pense que Merci à Frère Baldé depuis Cologne Qui m'a donné raison Ousmane Gawali est arrivé Mais je veux vous montrer les escrocs Dont il y a un ami Un petit à moi Les escrocs qui sont en train d'organiser Tout pour Gawali en Europe Cher Singa Ou chers frères Quand vous m'avez dit Tu es ami avec moi Et puis C'est tout ce que j'ai dit C'est tout ce que j'ai dit C'est ce que je te dis C'est ce que je te dis Tu m'as dit Rien n'a m'expliqué Concernant le foudre Tu te tais Quoi n'a fait Merci à Allah Où il a dit Mais on dit Les rapports Mais il y a des gens 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 La façon dont les autres Gagnent leurs héros Mais il y a des gens Je gagne mes héros Aujourd'hui Moi je t'ai envoyé deux photos Lorsque tu t'appelles ta poitrine Contre nous L'affaire du troisième mandat L'affaire de Sele Je t'ai vu C'est toi qui fais Je dis C'est toi qui organise L'arrivée de L'arrivée de Ousmane Gawali en Europe De Sincro La Ndouba Toi et moi on se connait Et puis on s'écrivait Je t'ai fait Aïe Tu es trop aveugle Tu es trop aveugle Tu es trop aveugle Tu es trop aveugle Tu es un enfant Que j'ai fait Le lycée Poudrière de Mamou Moi je suis Le lycée Cabral de Mamou Il n'y a pas Quelqu'un Des années 90 jusqu'à 98 Cabral qui ne me connait pas Tu ne me connais pas Là Minadé Enfant comme grand Au lycée Cabral de Mamou Il n'y a pas C'est moi Je rappelle parce que tu es là Je vais Aïe Si je met ta photo Sur Facebook Si je met ta photo Sur Facebook Je vais mettre ta photo Sur Facebook Et puis on va voir la suite Quand tu me regarde Quand tu me regarde comme ça Montre-moi là Partout Regarde Regarde la partie Qui peut avoir peur De quelqu'un Queen Ok Regarde-moi Regarde ma face Quelle est la partie Qui a peur de toi Quelle est la partie Quelle est la partie Qui a peur de toi Pourquoi tu as mis ma photo Sur Facebook C'est tout C'est tout Je vais mettre ta photo Regarde-moi ça Je mets ta photo Et puis C'est terminé Je mets ta photo Et puis Attends Regardez-moi des gens Comme ça Qui a peur de toi Pour le kosoto Attends Attends Où ça est même Tu peux m'effraie moi Tu vois Parra Non j'ai mis ça N'importe quoi Voilà Vous allez Regardez-le Regardez-le Attendez Regardez-le Très bien Regardez-le Voilà les trois personnes Regardez-le Très bien Vous pouvez les reconnaître Regardez-le Le monsieur là Attendez Je vais commencer par lui Regardez le monsieur là Regardez-le Très bien Regardez-le C'est lui qui a mis là Regardez-le C'est lui qui a mis là Regardez-le 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 Voilà les trois Regardez ce petit là Un escroc Attendez Attendez Regardez Regardez très bien Quand on m'a dit Comment vas-tu C'est Bailo Oui Salut C'est Bailo Regardez-le 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 C'est escroc Comme ça Un escroc Petit Moi je te dirais Poro Ousmane Gava Quand vous regardez Ousmane Gava Vous pensez Qu'il va prospérer Dans ces bêtises là Vous pensez Qu'il peut réussir Tchoboti Tchoboti Lui là Voilà Voilà J'ai malgré ça C'est dernier là Regardez-le Caravati Bougoula Tout le respect Même pas Regardez-le N'importe quoi C'est pour lui là C'est lui qui me fait mal C'est là Ah Voilà Regardez-le D'arrière mon photo Regardez C'est le monsieur là Qui m'a déçu Il m'a déçu même Le monsieur là Regardez le monsieur là Le voilà ici J'avais oublié YouTube Regardez-le Lui là Le voilà Qu'on peut Regardez Moi je vais vous dire N'yande Je vais vous afficher Tous les jours Il y a toi Qui m'accuses Tu m'accuses D'avoir motivé Les gens D'avoir orienté Mais t'y passe C'est moi qui ai dit Aux gens Oui C'est moi qui ai dit A l'IFDG Moi Quelqu'un ne peut pas Trahir le professeur Fakone Trahir le RPG Et venir à Philadelphia Pour nous Pour nous C'est-à-dire Pour nous montrer Qu'il est gasse On est où Je juste le 5 courants Tu trahis le RPG Tu trahis le professeur Fakone Qui vient organiser La destruction Du RPG à Philadelphia Moi je vais te montrer Toutes les couleurs du monde C'est ce que j'ai dit J'ai demandé A l'IFDG de tout L'IFDG de tout Parce qu'il y a des jeunes De l'IFDG Tu ne connais pas Ce qui se passe là-bas Moi je ne sais pas Ce qui se passe là-bas Je ne sais pas Ce qui se passe là-bas Je ne connais pas Ah la traite Quand tu ne connais pas Ce qui se passe Ce qui arrive à l'IFDG Aujourd'hui Mais quand c'est les gens Qui réclament Moi j'ai Toutes les réunions De l'IFDG Samedi Je t'ai envoyé Des numéros Des gens Des frères Qui sont en Allemagne En Belgique Tout il y a un grand frère Qui est en Finlande C'est devant Nous nous avons Grandi à Mamou C'est les maillons d'hier De l'IFDG en Europe Mais ceci-là Me donne toutes les informations De l'IFDG Avec ceci-là Avant l'élection De 2020 Nous on discutait Avec Dans le civissement Oui Et ça Effectivement Le poste de Bailo Le petit Bailo Donc Moi là Je dis Tous les jours A cause de la dame Parce que moi J'ai dit A cette dame Si ce n'est pas Parce que je respecte Pour certaines personnes Sur Facebook Ce que je t'ai dit A Nimbok Sur Facebook Je vais te répéter ça Je laisse tomber ça Maintenant Je vais terminer Le temps file Pardon Je ne voulais pas Que ce soit Ok Cabal diplomate J'ai compris Écoutez ça Ça c'était avant On va laisser comme ça Nous allons écouter ça Je suis Je suis en direct Excusez-moi Rappelons-moi Permettez de le rappeler Écoutez-le Ce qui s'est passé Le lundi et le jeudi Est simplement Extraordinaire Parce que l'opposition Unie autour Des présidents A fait montrer S'il en avait besoin Que la Guinée Est définitivement Tournée vers l'avenir Et double le dos Au pouvoir Décadant D'un droit qu'on est Nous avions dit Qu'on va commencer Les manifestations Et qu'on n'avait Que deux solutions Soit Soit Elle va qu'on est Pris Sous En volonté Du peuple de Guinée Soit Il quitte La Guinée Cela est toujours Frère Ce que je veux Demander Aux autres partis De l'opposition C'est que Nous sommes maintenant Engagés Sur une ligne droite On n'a plus De couloir On ne peut pas Tourner à gauche Ou à droite On ne peut pas Réculer Nous devons Avancer Pour faire Prier ce temps Pour lui faire Comprendre Qu'il n'y a Que la volonté Du peuple de Guinée Qui s'impose Dans tous Nous avons entendu Beaucoup de délinquants S'exprimer Parce qu'ils sont Habillés En tenue de police Certains ont dit Si c'est le dernier sort Je vais le conduire Au DPJ Mais celui Qui a dit ça Qui n'hésite pas D'ouvrir le feu Sur les manifestants Nous lui disons Qu'il a des enfants En Guinée Qu'il a des femmes Ici Qu'il a des parents Ici Et que les enfants Et les autres Ne sont pas du bétail Si Il continue Sur cette lancée Là Un jour Il sera devant nous Devant un tribunal Pour être jugé Et condamné Je me traite Particulièrement A monsieur Bafoué Qui est en train De prendre Conagry Comme un champ De bataille Qui prend Les militants De l'opposition Comme du gibier Je lui disais En stade Et c'est le dernier Avertissement Que nous lui adressons Parce que De même Ce ne sont pas seulement Les jours De manifestation Mais après les manifestations Nous allons le rechercher Nous allons le boucher Casser Dans Conagry Pour lui dire Qu'on en a marre Et qu'on est fatigué D'être pris comme des ennemis Nous sommes des manifestants Nous voulons qu'un patronne Respecte la constitution De la Guinée Qui respecte les lois De la république Ce que nous demandons A la CENI C'est de respecter Les lois La CENI N'a pas le droit De prolonger Les mandats Des élites Au niveau En décidant Que les élections Vont avoir lieu En 2016 La CENI A artificiellement Prolongé Le mandat Des élites Et des délégations Spéciales Est-ce qu'on peut Accepter ça Non Nous disons Donc Vivement Le retour A l'ordre constitutionnel Pourquoi Nous disons En commandant Bafoy Encore une fois Et à tous Ces policiers Criminels Qui croient Qu'ils agissent Sous le couvert De la loi Où je ne sais De quel ordre Que le peuple De Guinée Est fatigué Demain Ce ne sont pas Sommes Au jour De manifestation Qu'on va Résister Nous allons Les poursuivre Dans les bureaux Parce qu'on connait Leur famille On connait Là où ils se cachent On connait Leur enfants Il faut qu'ils Arrêtent de tuer Sur nous Et c'est un message Clair et sans équivoquer Tous les militaires Qui sont dans la rue Les gendarmes Les policiers Nous connaissons Nos parents Nous connaissons Là où ils habitent Nous connaissons Leur quartier Ceux qui ne connaissent Pas A partir de demain Je vous prie De rechercher Là où ils habitent De leur communiquer Nous allons mettre Sur internet Les adresses De leur lieu d'habitation Voilà C'est un peu long Vous l'avez entendu Vous avez vu L'effigie De l'IFDG Il a oublié Tout ça là Si je vous laisse Écouter tout C'est lui Qui fait Les éloges C'est-à-dire C'est lui Incomparable C'est-à-dire C'est lui C'est un dieu Mais la partie Qui m'a plu J'attendais La partie là Il parle Des familles Il parle Des familles Des policiers Des militaires Parce qu'il y a Quelqu'un Qui m'a attaqué Pour dire Que nous ne devons Pas créer Une ONG Ou une organisation Chargés De recenser Les familles Prendre les numéros Des gens Parce que ça fait Aujourd'hui Très très peur Au fond spécial J'ai juste Laissons le reste Parce que Le reste là Vous n'avez pas compris Ça c'était avant Lui aujourd'hui Voilà pourquoi J'ai mis ça à vous Les trois escrocs là J'ai mis cette vidéo Pour Pourquoi J'ai dit que Doumbouya et Ousmane Gawal Sont égaux devant moi C'est les mêmes Traîtres C'est deux personnes Qui ont trahi Les chefs Donc Je les combats Au même pied D'égalité Au même pied D'égalité Voilà Doumbouya et Ousmane Gawal Les fautes En l'antique Sont égaux Comme ça Ce sont des traîtres Point Est-ce que Nous allons terminer Par ça Nous allons laisser L'IFR là Là-bas Après Prochainement M'challah Mais Nous allons Récouter la dernière Partie Excusez-moi Ousmane Je voudrais aussi Vous faire Écouter ça S'il vous plaît Il y a fait des Où j'ai mis ça Où j'ai mis ça Voilà Écoutez ça Écoutez ça Il avait déjà essayé Ses postes armés Ce n'est pas Ça n'a pas Empêché De 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 Nous, membres de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, ne nous sommes informés ni sur le budget de leur fonctionnement, ni sur comment ils ont été recrutés, ni à quel moment ils ont été recrutés, ni où ils sont cantonnés, ni comment ils sont formés. Ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clandestinement constituée pour servir la cause de la répression au profit d'un parti et d'un clan. C'est quand même incroyable. C'est lui qui le dit. Voilà. C'est lui qui le dit. Pas moi. Les forces spéciales, les forces spéciales. Simplement qu'une milice, c'est tout. C'est lui qui le dit. Pas moi. Et aujourd'hui, il travaille pour ces miliciens-là. Donc lui-même, il est milicien. Voilà. Quand on travaille pour un milicien, vous savez qu'on est milicien? C'est toi qui le dit. Tu dis que les forces spéciales sont simplement aux miliciens. Donc moi, j'aurais dit clairement, tu as parfaitement raison. Wallaï, Kogonga. Wallaï, Kogonga. Ce sont des miliciens. Tu as vu comment ils sont en train d'exécuter les enfants? Le lundi, il a six morts. Regarde le jeune qui a pris une balle dans la tête. Kogol. Kogol, les miliciens. C'est vrai? Moi, je te résume. Voilà pourquoi j'ai dit que tu dis la vérité. Maintenant, toi, tu veux être chef. Tu veux être chef d'un parti politique. Forcé. Ça, c'est le travail des miliciens. Tu veux être forcément, tu as dit, le chef d'un parti politique. Et pourtant, tu travailles pour les miliciens. Aïe, miliciens. Comme Lièvre déjà dit qu'un milicien ne peut pas être le chef. Donc, voilà pourquoi ils disent que tu ne peux pas être le chef. Andafa, la onde. Forcément, le chef. Est-ce qu'on a fait l'un parti qui est forcé? Ce n'est pas forcé. Moi, je me rappelle comment celle-là a été choisie par Elas Bamamadou. Personne. Je me rappelle. Je me rappelle. Je me rappelle quand même comment elle a été choisie. Donc, si celle-là était milicien, je ne pense pas si Elas Bamamadou allait choisir celle-là. En tout cas, c'est Kido Mimi. Voilà. Je pense bien. Mais toi, tu as dit, toi, tu as dit que tu es sous l'ordre des miliciens. Donc, tu ne peux pas gouverner un parti qui ne veut pas avoir un chef comme milicien. Parce que ce parti ne veut pas qu'on met sur son dos les futurs assassinats. Donc, wassalam. Assalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501